Which one is the small ? Show me. Small. Yes. Which one is the big ? Yes. Alaric, tell me. Ici, pas d'exercice contraignant ni de grande conversation. Pour apprendre l'anglais, tout passe par le jeu et les activités de groupe. Après une année chez Miniscools, ses enfants connaissent déjà quelques mots. Nanny d'oeufs, c'est dame, lion, éléphant, monkey, bear. Blu, orange. What's this ? Come on, Lana. Monkey. Âgées de 5 à 7 ans, Lana, Alaric et Youssef retrouvent Clémence chaque semaine pendant une heure. Animatrice au sein de l'association, elle s'appuie sur des visuels, des comptines ou des objets colorés pour enrichir leur vocabulaire. Miniscools, ils ont une façon de faire qui est assez particulière. C'est-à-dire qu'ils partent du principe qu'on apprend en s'amusant. Ok, you can open your eyes. On a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte que c'est un apprentissage pour eux, c'est juste des jeux. Et puis après, ils réalisent qu'en fait, ça peut être utile. C'est une association qui existe depuis plus de 45 ans, qui a été créée par une maman qui voulait faire apprendre l'anglais à ses enfants. Plus tôt ils apprennent, mieux ils se forment l'oreille. Gérée par Montigny Fun English, l'association existe depuis 40 ans à Montigny-le-Bretonneux. Chaque année, 90 enfants apprennent à communiquer dans la langue de Shakespeare. Les cours reprendront à la rentrée. Go to the face. Yes, ok.